Bonjour à tous ! Bonjour Youtube ! Comment allez-vous ? J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui regardaient sur Youtube donc c'est super cool, merci à vous ! C'est vrai que en... Je mets ça déjà... Je vous ai pas en face à face du coup j'ai que les personnes de Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à passer si vous voulez une de ces fois. Il y a tous les lundis à 20h à peu près et tous les jeudis vers 16h. Entre 16 et 17 ça commence. Mais merci en tout cas pour tous les vues que vous faites. C'est sympa de voir qu'il y a des personnes qui regardent. A la base le... Enfin je dis c'est ça Twitch mais à la base mes vidéos Youtube c'est surtout en tant que bibliothèque donc... C'est sympa de voir qu'il y a pas mal de personnes qui regardent. Donc je me disais que j'allais tenter un petit... Un nouveau format dimanche, je passera une vidéo à 18h. C'est un nouveau format je vais essayer de... Je voulais revoir des parties de pro de mon côté déjà. Et je pense que je vais la mettre sur plateau et me filmer à la mettre sur plateau. Et je vais publier ça sur Youtube. On verra si ça plait ou pas. Voilà donc... En plus des vidéos le... Les lendemains de stream. A chaque fois les lendemains de stream je vais essayer... Ben à chaque fois... Je vais essayer à partir de maintenant de... La rediff du stream du lundi je vais la mettre le mardi à 18h. Celle du jeudi le vendredi à 18h. Et j'essaierai de... Si ça plait... De mettre... Des parties de pro... Les dimanches à 18h. Comme ça on... On se trompe pas sur les heures c'est pratique c'est bien. Voilà voilà. Alors... J'espère que le son ça va. J'essaie aussi d'améliorer un peu la qualité du... Du stream. Changer un peu les images tout ça. C'est un peu plus joli comme ça. Et il reste une des choses que... Je comprends pas trop le fonctionnement. Peut-être que c'est quand une personne suit ou... Ben euh... Il s'abonne etc. La liste des événements je dois la désactiver et réactiver pour que ça apparaisse. En haut à gauche là. Mais... Elle disparaît au bout de quelques... On va dire 10-15 secondes. Je pense que c'est parce qu'il faut attendre que... Quelqu'un follow tout simplement. Pour que ça réapparaisse. J'imagine que ça doit être. Bref. Il faut que je boive mon café d'avance. Ça sera pratique quand même. On va se lancer dans les parties après les news du coup. J'essaie d'améliorer un peu la chaîne quoi en fait. Tout simplement. Ça peut être sympathique. Là j'ai fait aussi euh... Comme il y avait un... Justement une des personnes de YouTube qui demandait euh... Comment on installe Fox et comment on utilisait un peu. Moi j'ai fait une petite vidéo. Je pense que plusieurs ont vu. Bon ça intéresse pas forcément tout le monde. Mais euh... Bon. Elle est pas euh... Le plus professionnel possible. Mais euh... Je me dis si ça peut aider quelques personnes c'est déjà bien. Voilà voilà. Allez. Je vais essayer de trouver des parties. Ici. Hop. Et ça trouve direct. Nickel. Alors je suis blanc. On va jouer Hoshi. On va mettre des coordonnées. Et le dernier coup. On va aussi jouer Kobo Cool. On va approcher ici. On va visser le Kobayashi. Il répond comme ça. Ça veut dire que le bord euh... Le bord est pour lui est très important. Et s'il rajoute un coup ça... Ça développe pas mal. Donc euh... En voyant cette réaction en 7. Ça donne envie de pincer. Sinon il va construire trop rapidement ce bord. Et il vient dans le coin. C'est intéressant du coup parce qu'il s'installe fortement ici. J'aurais pensé à... Faites un seau. Pour que j'étende. Et qu'il contrepince. Pour faire jouer un peu ces deux pierres. Je sais pas. Je sais pas. De quel côté ? Ça ça existe plus trop. Il faudrait une pierre ici pour que ça existe. Donc on va couper. Tout simplement. On monte. Et je joue au dessous. Et je crois que maintenant c'est plus Q5. C'est... Ce coup là. Un peu plus rapidement. Ok. Euh... Ça peut être intéressant de rajouter un coup. Roulant. Parce que s'il vient jusqu'ici. Euh... Il menace de connecter avec cette pierre. Et de détruire un peu la formation de la base de vie. Après quel coup ? Je sais que dans un des cours j'ai vu que P10 était un bon coup pour noir. Car euh... Si je passe par au dessous. En fait il fait une belle influence. Donc euh... Soit jouer ça. Encore une fois. Il y a le coup de forme ici. Peut être jouer tout simplement la base de la... L'extension normale. S'il est en ici. Il se retrouve surconcentré. Et c'est plus compliqué de venir en P10 maintenant. Il finit ici. D'accord. En général c'est la pince d'abord. S'il fait celui-ci en premier c'est qu'il veut développer de l'influence. Mais il n'y a pas d'influence ici. Après ce coup il me donne la possibilité de... De sauter en M17. Par exemple. Normalement il vient là. Et si je ne réponds pas plus tard il pourra venir ici. Pourquoi pas. Ça donne presque envie de jouer ailleurs. Il faut juste que je regarde. Est-ce que c'est pas trop dangereux quand il fait une séquence par exemple P9. Que je protège. Il vient ici. Ça fait une belle influence mais... Je trouve qu'il y a le temps de voir venir. De toute manière j'ai joué 3ème ligne quasiment partout. Par contre ça serait peut-être une mauvaise idée d'aller dans le coin direct. Il ferait une jolie influence directement. Quoique. Il irait sûrement de ce côté. On vient là. Il nous écrase. On finit côté. Il approcherait sur le coin. Et nous quand on viendrait par ici. Il bloquerait le chemin. Et on s'étendrait. On combattrait un peu son mur. Et en même temps on profiterait de la gîte cette pierre. Et aussi un point à esquiver c'est pour l'instant dans la course au coin il est en avance. Ça c'est pas grave. Normalement il va en D17. Après c'est possible aussi qu'il aille en C16. Mais par rapport à ces pierres. La disposition ici par exemple ça serait plus logique qu'il est en D17. Et on ferait une espèce de D17. Je vais C16. Il monte D15. Je vais B14. Il approche ici. Je fais une extension. Il faut finir avec Sente ici. Et approcher en D17. Il descend en D17. Et après l'extension selon le mur qu'il fait. Soit en Niken Tobi. Soit en Kema. Mais vu la distance je pense que je pourrais tout simplement jouer Niken Tobi. La base de vie normale. On commence à faire un coin. Je pense qu'il va approcher en... Peut-être pas en 3. Ah d'accord il le fait tout de suite. D'accord. C'est intéressant. Ah. Ok ok. Est-ce que je fais mon coin ? C'est important. C'est vrai. C'est un gros coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup urgent par rapport à ce qu'il menace de développer ici ? Je sais que la distance appropriée pour attaquer ces 3 tiers. C'est H16, H17. Selon ce que je veux. Ici peut-être plus H16. Vu la force qu'il a des deux côtés. Salut Gochi. Tu vas bien ? Euh... Ouais. Sinon vraiment j'hésite avec C13. Les 3 coups que je vois c'est C13. Un E4. En influence solide. Pour faire ça. Ou ben du coup comme je dis H16. C'est les 3 coups que je vois. Les 3 coups clés. Le C13 il est un peu mimi. Il construit un petit peu. Et en même temps il menace de venir là plus tard. Ce qu'il y a c'est que quand je viens en C13 ou en E4. Qu'est-ce qui l'empêche vraiment de venir lui-même en H16 disons. Là ça devient plus compliqué de faire quelque chose. On va tester. Elle attaque, elle attaque. E3. Toi t'aurais fait E3 ? Ok. J'avoue j'aurais fait E4 moi. Par rapport à l'invers force qu'il a sur l'extérieur. J'ai pas envie qu'il vienne lui-même en F4 si je fais E3. Et des coups d'écrasement un peu. Où il se fait une baguette ici. F3. Même idée je pense qu'il vient en F4. Après c'est mon point de vue. Je sais pas si... Aussi bien ça se joue. C'est full territorial. Mais là il a quand même une sacrée force ici. Et je suis écrasé de 3ème ligne partout. Ok. Il prend une extension. C'est normal. J'ai pas trop envie de le toucher. Comment je fais ça ? J'ai pas trop envie de jouer ici en fait. J'ai pas trop envie de jouer ici en fait. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Là il s'est écrasé un peu lui-même alors qu'il était 4ème ligne. Soit je vais en D18 ou C18. Soit ça donne de la valeur au C13 maintenant. Car on imagine par théorie, si j'avais joué C13. On disait oui sur mon H16 ou un coup plus gourmand. Je sais pas. Mais jamais il aurait joué G17. Il serait pas écrasé en forme de bassine là. Bizarre. Maintenant C13 c'est bon. C'est Nuki. Ouais c'est ça voilà. C13 je trouve aussi. Ça semble correct en fait. Là ça fait vraiment 2 utilités. Voire 3. Protection, construction et menace. Je pense parier que le streamer. Je prends ça comme un compliment. Dis moi la musique elle est pas trop forte. Au pire s'il connecte par dessous. Il fait des points sur la 3ème ligne. C'est pas non plus trop énorme. Non elle est bien ? Ok super. Après il a une position agréable on va dire quand même. Ici il a de ses points. Je me demande s'il y a pas de dodgy ici. Je pense que si. Je pense qu'il y a beaucoup dodgy ici. Rien que si je viens en R16 je me dis. S'il me pousse dans le coin. Non c'est pas bon. Qu'est ce qu'on pourrait faire ? Q17 ? S'il vient en R17 je viens là. Je viens en Atari et tac. Et s'il veut prendre la pierre. C'est compliqué. Salut Shashanko. Ça va ? Il fait un bouchy. Il fait un bouchy. C'est intéressant parce que j'ai pu me consolider à l'extérieur. Et. Si je viens à l'intérieur. C'est intéressant. Ou alors. J'utilise cette pierre pour construire quelque chose ici. Et taper un. Une extension là. Comme ça. Ça construit un gros truc. Et on fait. Mais elle sera. Le mien sera moins. Solide. Provenu dans nos pires investis. Que le sien. En fait. Ça donne vachement envie de jouer. Du J16 quelque chose. Il bloque sûrement. Je bloque. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On s'entend des formes comme F14. Ouais. Si je joue là. Et qu'il passe au-dessous. Je joue là. Si il ferme. Si il ferme. C'est compliqué. Hum. Les coups en Kema. Comme ça aussi. Il me coupe comme une brute. Je pense. On va s'appuyer dessus. On va s'appuyer dessus. Ça va bien. Merci. Ça va. Ça va. Je suis toujours Hedge Off. Je suis quasiment plus sur. En tout cas. Je suis discret sur les streams d'OGN. Regarde les retransmissions sur YouTube. Je suis devenu YouTube. Evidemment. C'est trop bien comme Hedge Off. Après. Le Go. C'est très bien aussi. Bon. C'est différent. C'est juste rat. On peut dire. Les deux quoi. Hum. Je suis bien content ici. Quand même. Euuuh. Pfff. Je peux même faire ça. Pour jouer là. Il peut pas me couper. Oh là là. Mais je pense pas que je vais le faire. Parce que ça pourrait abîmer le coin. Mais euh. Pfff. Il s'est vachement écrasé quoi. C'est Siv Infanterie quoi. Pfff. Ouais ouais. Je vais monter. Je vais d'abord sortir. Et on verra après. Mais c'était tentant de faire le K17. Il s'écrase en K18. Et je fais le double année. Il prend. Tac. S'il prend l'eau. Tac. On peut tout. Nan. C'est pas fou. Ah. Ça dépend des fois. Y'avait l'autre genre. C'est toujours la. La musique du follow. Etienne Dao. C'est très bien aussi. Je vais peut-être pas faire le trop solide. Vu ma position en face. Je peux peut-être me permettre de faire un peu plus gros. Un peu plus gourmand. C13. C'était vraiment. Il est cool comme cuquant, là. Il est cool comme cuquant, là. C13. Je perceptais qu'il y a il a de J ici. Ok. Il vient sur les anciens Jouzeki. on va défendre le coin il va jouer en D4 ou pas d'accord c'est intéressant on va écraser si tu joues un Komoku en début de partie est-ce que ça devient un Komoku c'est bien vous pouvez discuter entre vous aïe 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 je t'encourage en plus je rigole on va faire ça je pense que c'est mauvais pour lui parce que c'est Josiki sur le Hoshi là du coup il a une ligne plus écrasée donc c'est bon pour Blanc il est vachement écrasé partout on a l'impression que Noah est mieux dans la partie je trouve en point pur mais il s'est écrasé partout on a les viveurs qu'on mérite ah mais oui mais de toute façon je fais des jeux de mots de merde aussi tout le temps donc j'ai rien à dire le désespoir sur ton visage esprit magique et ce qui était magique d'accord putain la vache esprit magique ça donne envie de couper tout ça ou menacer de couper il empêche mais on construit quelque chose très très sympathique ici ou alors il y a ce coup aussi il monte certes mais c'est pour faire ça comme ça il peut pas faire l'année parce que si je coupe il y a la séquence où ça rejoint ma pierre je vais peut-être être un peu vite sur ça mais c'est peut-être pas très bon le kema ici s'il jump en à kozomi tac tac on protège il serait tenté de couper ouais ce serait pas très bon plutôt tobie de toute manière c'est la zone la plus importante je trouve ici on peut plonger dedans un moment d'autre soit ici soit là encore à monter on va développer ça il va venir quelque part comme d8 c8 quelque chose il va plonger dedans c'est je pense ou alors il va connecter sa pierre pour éviter que je lui fasse un coup comme f15 qui serait désagréable pour lui puisque la zone s'étendrait à tout ça ouais voilà il aimerait pas ok c'est legit c'est super cool pour moi bon par contre il faut que je fasse attention à ces pierres là on pourrait rien construire si ces pierres ne sont pas solides tu connais les règles chez salut ça va ouais non il faut que j'ai le c4 pierre je pense ouais il y a du potentiel ici ce qu'il y a c'est que je peux pas abuser sur ces pierres car il me coupe et celles là en fait sont très isolées donc je construis quelque chose mais si je me beurre ici bah je donne autant donc ce serait pas très malin le double année tac tac bataille on va déjà écraser comme ça au dessus je suis pas très fan de mon cours en 48 mais non il sert à rien en fait c'est une bataille de position dessus ah oui en gros oui oui c'est vrai alors si je viens ici tac double année il prend et s'il prend l'autre atari tac et on pousse ici ouais j'ai 3 bah j'ai 17 les cordées sont inversées par rapport à KGS mais ouais pas très subtile on va dire peut-être que j'aurais dû tout simplement sortir trop tard alors là je vais au bout de mon idée ok Ah c'est pas fou ma séquence là Je le remarque du coup Ouais c'est fou c'est nul C'est nul ça m'a rien fait gagner Il répond à mes coups ouais mais Ça serait beaucoup trop lent Maintenant de protéger quelque part On peut faire ça La coupe ne marche pas Mais bon il connecte par dessous j'imagine Après vu ce qu'il y avait au début Bon il n'y a pas beaucoup de points Puis bon je vais par là Ça va rajouter de la G par rapport à cette pierre Je connais pas bien les séquences Mais il y a quelque chose ici En tout cas du potentiel pour construire De l'extérieur Ok donc il veut absolument séparer Il fait la petite forme de la fleur ici Ok Mais c'est logique dans la direction de jeu C'est logique Ce qu'il y a c'est C'est tentant justement de jouer Je me demande si c'est pas un peu loin C'est tentant de jouer en N14 S'il empêche je recule Il y a la coupe Et en même temps il y a De la G par ici C'est top% combien Dans le joueur on va dire Moyen Je sais pas comment dire Je pense pas que je puisse compter Dans le pourcentage de quelque chose C'est pas comme sur Age of Fire Y'a pas de pourcentage comme ça J'aimerais bien Attends tu comptes tous les gens Qui savent pas jouer Là peut-être ouais Effectivement Et la coupe Et y'a des coups Comme N18 Maintenant De toute façon ici Il est à lui Donc tac 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 Il prend sa pierre Au pire il prendra ça Mais si je vis dans le coin C'est gros Je pensais qu'on parlait des Enfoiré Y'a pas d'élo sur ce jeu Si En fait quand tu débutes On va dire Tu commences On appelle ça C'est débutant C'est vraiment Tu sais poser une pierre Sur le plateau Voilà Tu sais que si t'entoures Si y'a une pierre noire Qui se pose ici 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 Et ici Là en fait En haut En bas A gauche A droite La pierre blanche Elle disparaît Tu la captures Jusqu'à la fin de partie D'ailleurs y'a marqué Les prisonniers Ah bah non Vous avez pas Ah si Ici Prisonnier 0 Et tu vas jusqu'à Après tu montres Petit à petit Tu vas jusqu'à Premier queue Donc 39 A9 A8 Etc On va dire Que vers 10 15 queues Tu commences vraiment A comprendre le jeu A faire des bonnes choses Et tout A vraiment apprécier Ce que tu fais A établir des stratégies Et Avant c'est vraiment La compréhension Même des règles Du jeu Et Et après Une fois que t'es un queue Tu passes Première dan Tu pourrais mettre ça Sur l'équivalent De ceinture noire Au judo Au karaté Comme ça Un jeu asiat C'est chinois Et tu vas jusqu'à 9ème dame Enfin on va dire 9ème dame amateur Et après y'a La même chose Les dan Mais professionnel Ceux qui gagnent leur vie Avec ça en fait Notamment Surtout En Asie Chine Japon Corée Taïwan On va dire Que dans les amateurs Qui sont Beaucoup de joueurs Européens On va dire 7ème dan Par exemple On va dire Ca équivaut à peu près A premier dan Pro T'as oublié un chiffre Dans ce cas 0,2 Ok Coupé comme ça Bon ma formation Assez solide Ca va Et on aura peut-être Construit un peu Je sais pas Je suis pas convaincu C'est pas très beau Ce que je fais Est-ce qu'on retire Une liberté plutôt Ouais mais l'année Est-ce qu'on est tellement évident En gros En gros c'est ça On va dire Et là Après il y a Certains serveurs de Go Par exemple Sur internet Qui sont plus sévères Que d'autres Et du coup Sur certains serveurs Où je vaux Premier ou deuxième dan Amateur Là je suis quatrième dan Amateur Donc là Ce site là Il est un peu plus Laxiste Tiens les règles Si tu veux te renseigner Sur les règles Chen Chen Il y a quasiment pas de règles En fait c'est le développement Comme aux échecs En fait Aux échecs finalement Il y a quasiment pas de règles C'est le Chaque pièce différente A un mouvement spécial Mais sinon Voilà quoi Il faut capturer le roi Bah au Go c'est pareil Les pierres Tu les poses Elles peuvent pas se bouger après Sauf si elles se font capturer Et du coup Elles sont juste retirées du plateau Il faut faire des zones de territoire Là je faisais une zone Et Noir veut contester Non non Justement c'est Faut faire des zones De territoire Et si à la fin Je ferme tout ça Blanc ferme tout ça Chaque intersection de libre Va te valoir un point Et les pierres capturées En fait c'est un bonus En quelque sorte Pour chaque pierre Que t'as capturé Tu feras moins un point A l'adversaire en fin de partie On va dire Donc c'est un Si t'en captures 20 C'est génial Ce sera bien Mais en soit Il vaut mieux faire 5 points Que capturer une pierre Donc il vaut mieux Entourer 5 intersections de libre Plutôt que capturer une pierre Et grosso modo Ce que je fais On va faire Bauchir également Ici Comment tu captures des emplacements libres Tu peux pas mettre ta pierre n'importe où Si on peut poser où on veut Au début c'est vide Il y a 361 choix C'est seulement que Par exemple la noire Il a fait ça Il essaie de prendre ces emplacements là Il essaie de prendre ceux là Tous ceux là ici Parce que la pierre Elle est tellement affaiblie Par rapport aux Parce que si tu mets 6 soldats contre 1 Bon bah je sais qu'ici Elle va avoir des difficultés Et il essaie d'avoir ça Blanc essaie d'avoir ça Ça Et ici un peu une zone Et c'est celui qui A la fin A un emplacement libre Dans son territoire fermé En plus Qui a gagné en gros Justement on peut pas jouer n'importe où Comme on veut On va dire Théoriquement je peux jouer ici En R2 En R1 C'est seulement que Petit à petit Quand tu joues par expérience Tu sais que Tu vas te faire capturer ta pierre Si un combat se produit Donc je joue pas Je préfère jouer des coups Par exemple N4 Qui menace De rentrer Dans son truc S'il répond pas Je joue là Je joue là J'essaye de rentrer Vraiment Bah Du coup ça menace Et je peux détruire Donc je joue Il répond Et moi je construis Quelque chose derrière Donc c'est des échanges Plutôt C'est des rapports de force Tout le long Donc il a déjà gagné Tous ces points Là en gros Ouais en gros Voilà c'est ça Il y en a qui sont plus sûrs Que d'autres Ces points là Sont plus sûrs Ceux là et ceux là Que Ici on sait pas Si blanc joue là Ici il y a pas vraiment de points Parce que j'arriverais pas A faire un carré Avant qu'il Parce qu'on joue un coup sur deux Mais lui par contre S'il joue ici Bah il va sûrement Prendre cette zone Donc il y a des coups Qui sont importants Mais c'est un peu en suspens Parce qu'on estime tous les deux Et d'ailleurs on joue à d'autres endroits Il y a des coups plus importants Là par exemple Il vient chez moi Il essaye alors que Blanc est très fort Et maintenant Je vais essayer de le tuer Avant qu'il ne ferme une zone Et c'est là Dans les règles Tu vas voir Il y a une petite Subtilité Qui permet de savoir Mais comment est-ce qu'on peut aller Toujours chez l'adversaire ou pas C'est il y a un principe De faire deux yeux Et ça je te laisse voir Dans les règles Ça serait un peu Il me reste deux minutes trente Ou alors quelqu'un dans le chat T'explique Comment tu ce truc Le but du jeu C'est pas tout Ouais Là je m'efforce À l'enfermer déjà Et ensuite on voit Il faut vraiment que je tue Alors Si je joue ici Il descend Je monte C'est pas fou C'est pas facile J'ai combien de périodes Trois de soixante secondes D'arrière Hum On va descendre Je vois aussi Qu'on a fait Une très belle force Sur l'extérieur ici En fait Il joue très très Territorial J'espère que je vais réussir A punir Parce qu'il a été très jaloux ici Normalement ça passe pas trop Mais J'ai pas trop Réchéché Hum Je sais pas Euh Tac 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 Qu'est-ce que je joue Peut-être juste Je vais le pousser ici Tac Il bloque Non je joue là C'est pas évident J'ai l'impression que j'ai laissé vivre Un peu là Je pense que la année Je suis pas sûr Que B8 Pour lui faire un oeil ici Et menacer de sortir Moi je vais là Moi je vais dedans A7 Ça y est Il a appris les règles Il veut tuer tout ce qui bouge maintenant On dit que le année apporte la mort On va fermer Il va sûrement vivre Je vais se faire voir Du coup j'ai plus aucun point ici Bon j'ai fait une force Mais j'ai plus aucun point Ah non c'était du café C'était du café Ouais mais il faut que je ferme ici Le centre Si je veux le centre Il faut que je ferme par là Et par là Vous voulez tous que je boive de l'alcool Tu fais Soken Pas de soucis Merci pour le fullo Go Dave Bienvenue à toi Chochène à volonté On vient ici On essaie de jouer bien solide Il est pas encore sûr à 100% Là ça se voit qu'il stresse un peu Sur ses formes Ça a l'air d'aller Il joue ici Même si je joue là C'est chaud La forme Ça se voit direct Peut-être que c'est Dégustation de Chochène Plus Go C'est pas compte S'il y en a qui sont pas trop loin De la Bretagne Il y a tournoi de Brest Début juin Inscrivez-vous Inscrivez-vous Merci pour le fullo Go Dave J'avais pas vu Pardon Un peu en retard Sur le truc J'ai cru que t'allais nous vendre Une dégustation de Chochène Ah non Il y aura peut-être Il y aura peut-être Salut tout le monde C'est français Go Dave Ou c'est anglais Américain J'ai vu le prénom Non je sais pas S'il est vivant This truc Might be in french Allemand Ah ouais Je parle pas allemand Malheureusement C'est très tentant De venir tuer ce truc J'ai quand même l'impression Que c'est pas très vivant Donc On va venir prendre ça Très étrange Qui n'est pas rajouté de coups Assez français J'ai passé deux ans à Paris Montréal Ok d'accord Donc tu parles un peu français C'est bizarre Pourquoi tout est encadré J'ai tous mes textes Qui sont encadrés Maintenant C'est un allemand Qui parle français C'est aussi rare Qu'un français Qui parle allemand Oui effectivement C'est pas fou Salut Zoggy J'avais pas vu Pardon ça va J'ai l'impression Qu'il est mort maintenant Non Non peut-être pas On va laisser en suspens On va voir On va faire le double année ici On construit quelque chose S'il construit quelque chose On construit autant Donc c'est pas trop grave Merci pour le raid Et merci pour le flow C'est particulier comme question aussi Là j'ai pas beaucoup de temps Pour y réfléchir Mais Allez s'il joue là Je dois aller là Ça a l'air compliqué de tuer En vrai Bon on va suivre On va pas dire non Juste qu'il va construire Je suis même pas sûr Qu'il ait plus à construire ici On va pas refuser Vas-y Je sais pas s'il a fait gaffe Pourquoi ça va me construiser Est-ce que c'est pas le moment De tourner ici Ça ferait chier Qu'il joue par là Ça attaquerait ses pierres Il rentrerait dans le truc Moi je vais par là Et c'est C'est plutôt sympathique Il faut que je regarde S'il y a de la G ici Ou pas Aussi De quoi ce chien Merci Je croyais que tu disais De dire merci à Godave Je me suis dit Ça met un coup de pression Ça serait un peu en ce moment C'est vrai que souvent On dit Quand un adversaire Continue à A faire des coups Sur la deuxième ligne Par exemple Ou sur la troisième Et que toi tu fais un mur Immense Bon là c'est un peu plus loin Mais il y a Une situation On va dire C'est qu'à chaque fois Qu'il rajoute un coup Il faut pas oublier De dire merci Sinon c'est impoli On aime l'insolence Ton stream s'est bien passé Godave C'est égal niveau à peu près Elle dure longtemps N'empêche cette partie Je sais pas quand on l'a commencé Il y a 40 minutes Je dirais On va essayer de compter Pendant son temps On va essayer de compter Pendant son temps Il doit avoir 80 points Il doit avoir 80 points à peu près Ouais c'est vrai C'est vrai Je solide Ils vont encore essayer De vivre à l'intérieur Mais là ça va être plus compliqué Que tout à l'heure Je pense Je suis contre un natif Ouais je suis contre un chinois Il faut faire attention A mes formes Ici C'est un serveur chinois Donc il y a beaucoup de chinois Oui C'est vraiment les trois quarts Du serveur qui sont chinois On va continuer Ok Bon Comment on fait ? On menace la forme Du lieu que la force du tigre blanc Te permet de le Par la force ancestrale On va venir ici Déformer On imagine bien Si le noir jouait là par exemple C'est le point vital En fait de sa forme Ou même s'il joue là C'est la forme de la table Donc c'est un co-point vital J'ai hésité aussi avec L12 L12 Et s'il protège Faire l'année Non ça sera peut-être pas été très bon Je pense que le 106 c'est bien Si tu me traduis ça en chinois En mandarin Je veux bien Je veux bien te prendre ça Zogi Alors il joue ici Ok Est-ce que je recule tout simplement ? Si je réponds pas Il prend la pierre Et ça fait chier Bon là je peux pas le laisser vivre Petit gros boulon C'est l'élément du métal Mais je ne sais pas Quel point cardinal Est-ce que tu uses ? Je pourrais pas t'aider Je sais que En astrologie chinoise Je suis Chien Et élément bois En traducteur Ah bah ma copine Est en train de faire une formation De chinois C'est un peu réducteur de dire chinois Je pense qu'il y a Pas mal de Langues différentes en Chine Bon maintenant on va jouer dans la forme Ok Ce qu'il y a c'est qu'on va protéger notre forme ici Et ça va menacer de prendre ces pierres là Ouai également Il y a un chat Qui peut peut-être t'aider derrière Vu la gueule Je sais pas Il est à l'envers que ça Salut Auréad Ça va ? Tu viens nous aider ? Ici ouais il a ce problème S'il prend la pierre Ouais il va du blanc Sur blanc Sur blanc Ouais c'est quand même chauveux Enfin après il est à moitié gris Il avait oublié que j'étais là aussi Je pense Il nous mate là Voilà je pense que ça le fait chez Skou Parce que ça protégeait deux pierres Et en même temps ça attaque ses deux à lui La forme On a croisé quelqu'un de ton club Qui est passé à Clermont-Lundi C'est le plaisir De voir des gens d'autres contrées Ah t'as vu qui Quand tu dis mon club Quelqu'un de Brest Ou quelqu'un de Rennes Parce que je Bah je suis Brestois Mais J'ai déménagé à Rennes cette année Donc C'est un chaméléon Exactement Bien trouvé Moi ça va merci Ça va Voilà Souken Moi j'ai fait les Le deuxième tour du championnat de France Justement à Rennes J'ai joué pour le comte de Brest J'ai eu deux victoires Deux défaites C'est assez inégal Je suis deux QFG J'ai mes victoires Contre un 5Q Et un 9QFG Et j'ai mes défaites Contre un 3DAN FFG Et un 4DAN FFG C'était très intéressant Mais Bon C'était Une petite leçon On va dire Mais c'est Je pense que c'est super De pouvoir D'avoir l'occasion De jouer contre D Plus fort A égalité Comme ça Eux ils ont quand même La pression de pas faire une connerie Quand même Parce que Ils perdent quelques points On va dire S'ils perdent Bien les premières parties De l'après Mais j'avais pas lu la fin C'est la première C'est la première C'est la première Quelqu'un de reine Ah ouais J'en connais pas encore beaucoup Enfin je les connais pas tous Oula c'est Particule ce coup Ça menace de couper Et en même temps Ça me connait avec ma pierre On a l'impression Que c'est un peu La politique du Mimi Ni prendre la pierre Ni faire trop de base de vie C'est bizarre Jeune avec des lunettes Je saurais pas dire Désolé Je saurais pas dire Je vois pas ce qu'il peut faire là C'est trop solide maintenant Faut pas qu'il s'aide non plus De prendre énormément de territoire Et qu'après au centre Bah ça fasse un Un gros pâté Alors soit je joue dans la forme Et en même temps Le tournant ici Pour être chiant Soit je continue Mais il faut discuter De ce qui se passe ici Ça a l'air compliqué Pour lui quand même C'est le phénix Élément du feu La tortue noire Élément de la terre Le dragon Élément du feu C'est pas possible J'y connais rien du tout J'imagine qu'une petite recherche Sans internet Et tu trouves ça Qu'est-ce qu'il pourrait faire Pour un grand tir au max Un K8 C'est pas facile Franchement Le dragon chinois C'est l'eau Pas le feu Ok Tiens Zogi T'es toujours en train de discuter Avec le chat Du coup de Godave A chaque fois Tes messages à toi Ils sont entourés D'un gros carré jaune Ça fait bizarre Je pense que c'est ça Je pense que c'est parce que T'étais sur le chat Parce que ça faisait ça Pour Godave aussi Alors il vient ici Bon Ça menace quand même Pas mal mes pierres Après Oh si on va pas faire de bêtises Comme si ça menaçait pas De faire des yeux Pour lui On va faire attention quand même C'est bien de capturer Des pierres de coupe Comme ça Ça veut dire que je suis un raider Ça reste pendant 15 minutes Par défaut je crois C'est assez nouveau Ok d'accord Mais pourquoi Gauchy Il avait tout à l'heure C'était sur les C'était sur les deux streams Gauchy Je pense que c'était Réglage switch Ok d'accord Je regarderai ça Alors il menace de sortir Hum Gauchy Il va partout Bon alors soit j'enferme Soit Je viens taper là Mais On sait pas trop Ce qui se passe en fait Faut que je fasse attention Aux suites d'Atari Ici eux aussi Donc Il y a la coupe ici Ouais mais la coupe ici Elle se contrebalancée Avec ça Un nobis C'est pas mal Juste solide Juste un Non C'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup C'est le bruit Ah mais je dois confondre En fait le bois c'est Le bois c'est dans les Signes du Zodiac Chinois Donc c'est sûrement quelque chose Que les animaux Avec le truc cardino Si j'ai bien compris Bon Comment comptes-tu ? J'ai l'impression quand même Que le point vital Se trouve par là Si on joue ici Il bloque là On vient là Il bloque là Ou alors on vient ici Tac 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 On pousse là Ici il sera obligé de protéger Puisque après si je joue là Il y a soit la connexion ici Soit je descends Ouais Soit je descends Et quand il protège En fait on peut faire attaille Donc ici il doit protéger déjà Ça protège un peu Ces coupes là Notamment Il y a 5 éléments de base Dans la mythologie chinoise Dont le bois Et les 4 que j'ai cités Rien à voir avec le Ok d'accord Je confonds un peu tout Je pense Repush ici Salut little try Ça va bien et toi Et on va dans la forme C'est une forme en 5 ça C'est juste que tu connais pas Oui effectivement Je connais pas Un little try Ah j'ai déjà vu ton pseudo Plusieurs fois Little try Oui T'as follow la chaîne Oui Je te vois pas mal Sur d'autres streams Aussi je crois Ou sur les trucs FFG Peut-être Ok Il fait ça Et si on vient ici Ça change pas grand chose Si Tac Et s'il vient là Et j'abar En fait Est-ce que j'ai besoin De rajouter un coup Parce que s'il vient ici Ouais non Il y a la menace De faire ça Je vais là S'il fait son oeil ici Je peux descendre Est-ce que j'ai besoin De rajouter un coup Et s'il va là Je vais là On va protéger ça Un peu Ses formes ici Mais j'ai un Je me demande Il vient ce côté Sur les streams français Même s'il ne comprend pas Grand chose Ah d'accord Je croyais qu'il parlait français Après on est bien Sur tous les streams Anglophone Moi qui me pensais Un peu cultivé Et mythologique Je connais rien Non plus Et s'il fait ça En fait Je peux descendre Il joue là Et je capture Parce que j'ai deux libertés Donc il doit d'abord Protéger par exemple Mais là je vais là S'il fait un oeil ici Je vais là Et s'il va là Je viens ici Il y aurait deux points Oui c'est bon C'est bon c'est bon C'est pas les mini comme ça L'eau Le feu Le vent Tous les ailes Bon alors Bon ça fait un joli centre Il joue ici Du coup On doit tuer cet oeil là C'est ça Exactement Et s'il joue là On joue ici En fait tout simplement J'étais en train de dire On joue là Et quand ça Après il y a deux points Non S'il joue là On joue là Et les deux points Il se montre encore plus Pas de bonne solution pour lui Il n'y a pas de solution C'est mort A 4 dames ça commence à devenir chaud quand même De les gagner A 2-3 dames il y avait des parties où c'était Bon des massacres là c'est Faut pas mal réfléchir quand même Et le niveau A 4 dames est vachement disparate aussi Ça ça se voit Du coup il coupe Je me demande pourquoi c'est de couper là Bon on va consolider ici Au pire il y a la coupe ici Mais je capture S'il coupe J'irais même peut-être ici S'il va là J'ai là S'il va ici Ouais faut que je fasse attention Parce que quand il va là Et que j'essaie de le capturer Il pourrait faire ça Je capture Il va là Je capture Et On va faire deuil Ça marche pas quand même Ça marche quand même pas Ouais Pas facile Il vise encore l'attari ici Même si je pense pas qu'il y ait grand chose Je pense que je peux juste pousser Je pense que je peux juste pousser Ouais Tac Donc je vais plutôt aller ici Quand il pousse Je vais là Non c'est pas fou On va prendre cette pierre plutôt C'est pas fou C'est pas fou Je savais pas comment réagir À ça Je fais de la merde J'ai l'impression que je fais de la merde Ah je vais me faire avoir J'aurais dû Ouais je sais pas J'ai fait Là il coupe Je dois capturer Et après il coupe là Ça il y a des questions Ah j'ai fait le con là Je vais mourir Donc je vais aller Ici Le seul truc à vérifier Que les pierres sont bien mortes Ouais Je crois qu'avec ça Là ça passe Mais Si je joue ici Ah il est vivant du coup Aïe 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 Après je rentre dans son truc Mais Ouais je crois que si je joue là Il est vivant Ouais Ah la 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 C'est dur C'est dur le go Ah du coup J'ai pas de points Ah j'ai ça quoi Aïe 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 Je suis un peu con J'avais bien géré ma situation Il y a un moment T'as voulu jouer à points vital Je te suis très dur Ici là Quand j'ai joué à 410 J'aurais dû juste réduire tous les trucs Je sais pas C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur J'ai 8 Ok Bon et si on avance On va pas refuser J'ai compté le point noir Mais pas ceux de blanc Parce que j'avais pas eu le temps Quand j'étais en train de compter Il a joué J'ai pas reconté depuis Ici je connais pas Le statut Exactement Oh je suis con Mais qu'est-ce que je fais Oh la la Je suis mort non Normalement Si je joue ça Ah bah non Mais il y a la connexion Oh la la Je suis fatigué Ça c'est la panique de J'ai fait une connerie Aïe 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 Bon il y a un truc par ici non ? Q18 là Je sais pas si c'est easy win Il a du potentiel Rien quand je joue le cas Là ça c'est un coup hyper important Je pense pour lui Ou alors par là Ouais Sacré timing Ouais mais je suis pas très fort Sur les trucs comme ça Je vois pas comment Tuer maintenant J'imagine que je dois réduire Tout simplement Parce qu'après si Il essaie des coups comme ça Je fais ça Ouais c'est pas facile Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que je fais de la merde. Est-ce que j'aurais dû faire l'assetement ici ? Ça va pas suffire ce que je fais je crois. Ah oui mais en plus j'habille mes pierres. Aïe 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 ça part en bordel. Je crois que ça passe pas. Je crois que ça passe pas. Il descend ici. Oui je sais pas là ce que je fais. Et le pire c'est que je continue. Là je lui donne beaucoup de points. Beaucoup beaucoup de points. Tac tac tac. Il va ici. Même si je descends là il vient là. Tac. J'ai une forme de 3. Ouais. Bon. Est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est vivant ça ? Est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est vivant ça ? Je sais pas comment tuer ça ? Je sais pas comment tuer ça. Tac tac tac. Salut Supernova. Salut salut. Ça va ? Ah là j'ai construit quelque chose. Noir est venu dedans et a vécu. Là je construit quelque chose. Noir vient dedans et vit. C'est pas facile facile. Et là je sais pas comment tuer en fait. Je sens que ça peut se tuer. Je sais pas si j'ai besoin de rajouter quelque chose ou pas. S'il vient là je vais là. Du coup il viendrait là. Je vais essayer de réduire l'espace quoi. Je pense hein. Chut. Ah il est vivant non ? S'il joue là. Donc j'ai pas bien fait. Allez. Hmm. Ah ouais c'est vivant hein. Ah ouais c'est vivant hein. Ah j'en rajoute c'est quand même vivant quoi. Ah bon. Je crois que je suis en retard quand même. Du coup, il a beaucoup de points. Peut-être que j'aurais dû les parler. Je vais jouer là, ça menace ça. Il n'y a rien de particulier ici je crois. C'est une réduction quoi, je peux rien couper en fait je crois. J'ai l'impression que même s'il joue là, il jouerait ici. Même si on fait ça. Il a trop de liberté quoi. Il n'y a rien que je puisse faire ici comme coupe. Et même s'il connecte. Ouais je suis en train de me demander si je devais pas jouer B11 à la ligne. Je sais pas, c'est compliqué pour moi je trouve. Je sais pas. J'ai pas envie de perdre une autre période. J'ai pas envie de perdre une autre période. J'aurais dû faire le coup de réduction c'était S&T. Je sais pas trop ce que je fais là. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on joue ? Passage gros. Il fait beaucoup de points par rapport à j'aurais dû jouer le E18, il fait beaucoup de points alors qu'il aurait dû en avoir aucun ici. C'est quelque chose à faire ici. Si je descends, c'est peut-être un Seki. Il serait toujours 7 prix François. Quand je parle de trucs, c'est pas la première fois. Ah mais là il peut du coup. Tac, je capture, il fait le forcing. Ouais, tant pis. Tant pis tant pis. Tac, tac, tac. Ça c'est pas très bon. Ça c'est assez angle gros quand même. Ça sent pas si mal. On prend la pierre. Ouais. Ça y'a rien. Oui, 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 oui. On va capturer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a peu de points ici quand même. On est un petit peu là. Et c'est à peu près tout. Et lui il m'a rien que là, il a beaucoup quoi. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il y a le commis aussi. 5,5 je crois. Ah je m'en vais aussi ici. Bon là j'ai pas pris les pierres. Mais après pour pas faire ça non plus. Je... Il a pu faire beaucoup de points ici. Alors. Si je joue là et qu'il descend... Ça a l'air d'aller. Non ça allait pas du tout. Atari. Je vais là. Et quand on monte. Il me capturait. Ça allait pas du tout en fait. Il... Ça marchait son Q5. Aïe aïe aïe. Les sueurs. Euh... Tic 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 tic. On va changer de musique. On va peut-être attendre la fin de la partie. Un petit stress sympa ça. On va s'endormir. Il joue ici. Ok. Il joue ici. On va venir là. On va venir là. Il a qu'un seul... J'ai qu'un seul groupe en ce moment. Si on compte pas les pierres mortes. Ah bah non je suis con. Depuis que c'est pas mort ça. Aïe 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 aïe. Je suis con ici. Euh... On vient là. Dans la pierre. Est-ce qu'il nous reste des points à faire ? La descente ici est pas mal. Ça met la pression et ça fait... Des points. Il y a rien par ici. Il y a rien par ici. Non il y a rien. Il y a pas l'heure d'avoir grand chose. Si ce n'est des réductions. Ok. Alors euh... Donc il y a sa capture ici. Moi j'ai quoi ? Il y a un petit oeil ici. On a un point à faire là. On a... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ah ça comme ça il devra rajouter un autre coup. Un moment. Parce que si je joue pas il rajoute juste ça. Ça fait un point au moins. Bon c'est pareil parce que je donne une pierre. C'est pareil. A moins que... Par rapport aux formes. Ouais mais c'est aujourd'hui. Il pensait plutôt. Tant pis. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ah celui-là j'imagine. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ouais. Ouais ouais ouais. Il capture là. Ok. On vient ici. On recapture. On recapture. On a quoi comme menace ? On a pas eu les menaces je pense. Oui on a quelques menaces. Ça. C'est plutôt gros. Et on a quelques trucs ici. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on devrait... Ça mais c'est pas fou. Hop. On va faire ça. Un peu. Un peu. Un peu. о plus. Un peu. Un peu. bon il vaut pas grand chose ce ko, mais ça ferme les territoires ça donne des points c'est cool du coup ça me fait mancher de jouer celui-là qu'est-ce qu'il me resterait d'autre dans ça, soit si je joue la direct si je joue la ok on va protéger ça quand même la forme il capture ça, ok c'est vrai qu'il sert pas à grand chose ce ko, mais bon juste jouer ça de toute façon je le gagnerais pas ah oui il vaut plus que l'autre ko, oui ça c'est sûr mais je le gagnerais pas enfin chez la terre il a, mais bon salut du Alecta, comment ça va ? ça gagne, ça gagne, je sais pas, franchement compliqué j'ai fait des grosses erreurs en fait j'ai écrit jusqu'à la fin de Fuseki c'était sympa et il est rentré profondément deux fois dans mon territoire et les deux fois il a vécu donc c'est de ma faute la question ne peut pas poser la question piège si je joue ici et qu'il capture ma pierre là on joue en E15 il la capture on vient ici il descend là on joue là il va là on fait atari sauf que non ça ne fait pas atari du coup ça ne fait pas atari et tout il manque une pierre donc c'est nul ok bon bah on va protéger ouais je ne gagnerai pas ce coup tant pis c'est la première partie du jour ouais c'est ça elle dure depuis une heure et demie elle est un peu usante surtout quand je vois qu'il a vécu les deux fois c'est un peu barbant E14 ah bon il abadonne ok j'ai gagné de combien 6 et demi ah oui ok c'est parce que eux ils utilisent en cours de partie ça ouais oui c'est vrai qu'on peut l'utiliser mais bon en même temps cela dit je compte pas j'ai pas le temps en général parce que j'arrive rapidement en BEMI ah ça passait pas mon truc il manque des pierres moi je voyais un truc comme ça hop je voyais un truc comme ça si je fais la menace en fait il faut qu'il y ait encore une pierre de plus je crois ouais parce que non je joue ça sauf que ça il manque une pierre en fait et là je veux ça je voulais ça mais il manque une pierre il manque une pierre voilà ça gagne easy easy je sais pas je gagne au commis qui utilise bien le score estimateur je comprends pas le sens de la phrase qui utilise bien le score estimateur mais ouais ouais j'ai fait des erreurs par contre hop on va juste tac gg bien tenu joli mental d'acier ah justement le mental il a craqué en fait je trouve après qu'il ait vécu son premier groupe et quand j'ai vu le deuxième je fais là ça m'a fait chier parce que je pense que je la joue bien au début je pense que c'est pas trop mal au début bah ouais j'utilise tout le temps comme je suis d'où les capas ah d'accord ok je sais pas s'il faut que j'utilise ou pas bon plutôt que j'essaye de m'obliger à compter un peu plus je le fais en fait quand j'ai du temps j'essaye d'imaginer de vraiment compter vite fait voir si je dois être agressé ou pas mais dès que je rentre dans le BOMI je suis incapable de compter assez vite en fait c'est une habitude à prendre bah cette séquence a été bizarre elle était bizarre cette séquence bah en vrai je joue le bah c'est bizarre en même temps après il aura tellement envie d'attaquer mon truc si je m'en sors je vais gagner énormément quoi je pense qu'on peut s'en sortir mais il va construire quelque chose donc à quel moment j'ai foiré ici peut-être que ce coup là il est peut-être pas très bon J16 c'est peut-être pas la meilleure des idées j'avais hésité à faire un des coups de contact ici ou carrément ça c'est pas grave mais en fait ça suffit peut-être ça enfin non en fait s'il fait ça ça va commencer à devenir compliqué il pourra pas te couper peut-être là directement s'il veut couper à mort ah c'est compliqué pour lui non non c'est nul qu'est-ce que je fais ici s'il coupe comme ça pour la force sur l'extérieur peut-être ouais on est quand même fort à l'extérieur ça peut être pas mal c'est que la troisième quatrième ligne peut-être ça va faire peut-être plus intéressant de l'autre côté du coup il n'y a pas cette pierre d'aide directement Togi il est comme le chinois il ne sait pas compter s'il joue ça et qu'il joue ailleurs en fait il y a le shisho donc c'est mieux de ce côté ouais et il fait un truc comme ça on va dire on peut aller là je sais pas trop c'est compliqué c'est compliqué ça si je viens là il y a plein de trucs pour lui en fait qu'est-ce qu'on ferait ici peut-être ça tout simplement on s'appuie dessus ça c'était peut-être un peu trop gentil ou peut-être que c'est la connexion qui est bizarre je sais pas peut-être que maintenant on peut s'appuyer dessus non de ce côté ça change ça change pas grand chose euh ouais Kozumi oui pourquoi pas ça de mieux il abîmerait sa pierre en même temps je vois pas ce qu'il ferait d'autre que ça pour y sortir comme ça mais là je vais là ou là ouais c'est pas mal Kozumi tout simplement coup plus défensif quoi encore des trucs comme ça quoi bon non mes rêves un peu mais bon euh ouais du coup il ferait sûrement un truc comme ça tac et on s'appuie quoi ou on se casse ouais c'est pas mal le Kozumi t'as sûrement raison t'as sûrement raison bien plus simple mais en tout cas ouais ça a l'air d'être plus dans ce sens que ça marche quelque chose ça ou alors ça quoi 5 5 un Kozumi de 3 de quoi tu parles ah ici ah tac qu'est-ce que tu veux dire ici en quatrième ligne ah tu ferais ça toi hop ah ici comme ça mais là c'est un Kema déchiré c'est un Kema déchiré là c'est pas très bon du coup non mais putain c'est ce qu'il veut dire dis-moi les coordonnées quelque chose plutôt que 5 noir 4 comme avant 3 4 et toi tu dis ça là derrière du coup Kozumi ça ou juste à droite ça ah non ok l'autre ouais ouais sûrement 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 mais bon il y a des trucs comme ça et angle vide direct je sais pas ça me semblait plus actif ça niveau forme quoi je sais pas franchement c'est on est enfermé quand même après je sais c'était c'est quasiment tous les points que noir peut faire normalement tu penses que c'est pas bon le Kozumi toi tu fais quoi ici j'ai rien toc 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 sinon un truc du genre comme ça non peut-être juste voilà on renforce on consolide la base et on menace de sortir s'il veut couper comme ça ben soit tac tac et on connect c'est peut-être pas mal comme ça ça joue quand même de la construction et tout ouais donc un peu j'avais attaché la pierre en dessus mais je préfère cette séquence pour le coup je pense peut-être qu'il fait pas comme un barbare comme ça mais sauf que si c'est chaud pour lui ça c'est pas évident pour noir de jouer cette séquence donc ouais bon j'y sais c'était un peu bizarre du coup peut-être mais moi j'aime bien le Kozumi comme ça en fait du coup un peu plus agressif y'a quand même des chances qu'il répond là et là on voit direct la mauvaise forme en plus ouais peut-être bon on va passer à la suite en plus ce coup je finis par le rajouter des coups vers là donc ouais ce groupe est nul il sert à rien là par contre il va direct dedans je pense que je peux avoir mieux que ce que j'ai fait par exemple ici déjà je peux aller là non peut-être il faut attaquer ah bah oui c'est ce que j'ai fait je l'enferme et attaque ah toi tu veux attaquer celle-ci directement là je pense que c'est pas mauvais en tout cas d'enfermer avant d'attaquer quelque chose d'autre mais oui après on disait qu'on avait ce truc là et on disait y'a deux endroits à fermer en fait mais si ouais j'ai pas dû se tuer là je sais pas si c'est si grave que ça peut-être glisser jusqu'ici parce qu'il peut pas couper si si il peut ouais mais c'est problématique pour lui après il viendrait là et il est pas forcément vivant y'a rien donc j'aurais peut-être dû être plus agressif ici retirer sa baisse de vie grâce à ces deux pierres je peux aller aussi loin je pense là j'ai été un peu trop gentil j'ai répondu à tous ses coups en fait il vient là je viens là il vient là ouais un peu lent à partir du moment où c'est de pierre c'est compliqué en fait c'est ici qu'il y avait le gros de l'espace donc je dois sûrement ouais ouais être plus agressif je peux pas forcément sortir en plus donc ça va ouais non il faut faire gaffe à ce truc c'est pas facile ça d'abord maintenant s'il joue là on a quand même des questions maintenant quoi que maintenant ça ma séquence ça marche plus très bien non ça marche pas du tout c'est pas évident le premier coup qui est pas très bon peut-être un truc plus comme ça du coup moins gourmand mais c'est plus solide c'est vrai que c'est un peu gros du coup peut-être qu'il peut vivre quand même ouais peut-être que c'est logique en fait qu'il aille dedans en tout cas après cette séquence du coup il vit et je construis du coup l'extérieur comme tu dis du Alicta du coup et là je menace de prendre tout ça et il vit là c'est un peu l'inventaire et ici du coup tu me disais de jouer ça Piraya moi j'ai fait ça ok non à ce moment là à la place de vie jouer dans le point vital continuer le pire c'est que je réduis je réduis j'ai pas besoin d'aller dans le point vital c'est petit et là j'ai été dans le point vital ce qui a créé des possibilités de dans ton loop ouais voilà c'est ça c'est bête l'idée était bonne de réduire et réduire voilà et il a pas la forme en fait donc on continue comme ça c'est vraiment pas pratique pour lui on peut même jouer ailleurs ici en fait parce que soit il fait ça soit il fait ça il y a pas d'oeil ouais j'ai pas pris assez temps ici il était mort et là oui le score dit plus 50 voilà c'était fini quoi c'est pour ça là je me disais tranquille tranquille et ici j'ai failli faire une grosse connerie en plus je pensais vraiment qu'il fait ça par exemple et là je fais quoi c'est compliqué le truc c'est que ici ça peut mourir non ça peut pas mourir bon je sais plus j'avais vu un truc dans lequel je mourrais peut-être mais bon j'ai été imprudent quand même et après bon voilà oui ici aussi il joue en S5 bon on va retrouver le moment ouais nickel je réponds là mais c'est une grosse erreur parce que s'il fait ça je dois répondre il sort s'il vient là Atari tac ah ça a l'air de ok ça va j'ai cru franchement j'ai cru j'ai cru parce que de ce côté ça marche pas évidemment heureusement c'est particulier quand même j'ai vraiment cru que j'avais fait une très grosse connerie par contre là je fais bien de rajouter Q18 si tu le joues pas et que tu fais le Hane qui menace de sortir je pense que t'as au moins un co Q18 alors ah oui il y avait cette séquence aussi qui était pas très bonne ouais j'avais hésité à faire ça le truc c'est qu'il n'y a plus de menaces pour sortir maintenant c'est compliqué ouais c'est compliqué il n'y a plus de menaces en fait ici j'aurais peut-être dû le faire plus tôt voilà parce que là il rajoute son coup donc il est content en même temps quand ici maintenant au lieu d'aller là et là on fait quoi peut-être pas parce que là pour le coup imaginons quelque chose comme ça pas évident alors là il connecte non il n'y a rien on joue ici tout simplement si il menace de prendre la pierre du coup il menace peut-être pas de prendre la pierre il vient là ah c'est pas évident peut-être que je dois faire ça d'abord il ferait pas ça parce que là on peut sûrement vivre ou pas ah c'est pas facile je vois pas trop ce qu'on peut faire ici euh non ouais c'est dur à avoir quelque chose ici il push et si on connecte c'est qu'il joue ailleurs il y a ça là pour le coup la connexion en dur elle est pas si mal je pense ça menace vraiment la coupe du coup il protège et si on va jusqu'ici ça a l'air vivant peut-être pas la gueule de tigre du coup même lui il voudra rajouter un coup ici parce que ça fait peur ça fait peur la descente de blanc pour ce groupe ouais c'est pas si mal on pourrait quand même ouais on serait bien je pouvais faire quelque chose mais oui tu avais raison du coup le anéant 1 est bien le anéant 1 est bien toc 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 je vais peut-être m'arrêter là je vais peut-être m'arrêter là je reviendrai peut-être tout à l'heure à voir avec des gros avec des gros guillemets on verra peut-être que je reviendrai vers 20h 21h c'est pas impossible je vois qu'on est encore 12 merci beaucoup en tout cas pour le visinage n'hésitez pas si vous avez pas vu si vous avez pas vu l'intégralité que vous voulez voir la partie le début qu'est-ce qui s'est passé allez voir sur youtube je poste les vidéos le lendemain en général vers 18h et n'hésitez pas à follow la chaîne que ce soit ici ou sur youtube également je vous dis bonne soirée on se retrouve soit tout à l'heure comme je dis soit lundi soir chaque lundi soir je fais à peu près vers 20h 20h30 je commence et tous les jeudis vers vers 18h c'est l'heure qu'on est maintenant vers 16h 16h30 pareil je commence voilà allez bonne soirée à tous et bonne fin de semaine salut 1 2 1 2 1 2 1 2 2